Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui une émission un petit peu particulière, accompagnée d'un chef sommelier, notre chef sommelier, Pascal Polza. Bonjour, ça va Nicolas ? Très bien, heureux de te recevoir aujourd'hui. Alors en ce moment Pascal, qu'est-ce que tu nous conseillerais et pourquoi ? En fait, il y a plein d'options. L'idée c'est de pouvoir boire du vin à la maison un peu au quotidien et de se faire plaisir, puisque le vin c'est d'abord du plaisir et du partage. Ceci dit, boire une bouteille tous les soirs, ça peut être un peu excessif, même si on n'a pas le danger de la route quand on est à la maison. L'idée c'est de vous donner des conseils sur des vins que l'on peut consommer sur deux jours, sur trois jours. Et pour ça, il faut avoir quelques connaissances et quelques notions juste sur les cépages et les millésimes. Il faut essayer de trouver des vins dans des millésimes plutôt récents qui auront une meilleure tenue à l'air. L'idée d'avoir un vin qui se consomme sur trois jours, c'est sa capacité à résister à l'oxydation. Les cépages blancs qui vont avoir une très bonne tenue à l'oxygénation, les Sauvignons, les Riesling, certains chardonnés du nord de la Bourgogne type Chablisien. Pour les vins rouges, des cépages avec un peu de structure, les cabernets, les cépages comme la Sierra, ce sont des cépages qu'on appelle réducteurs, qui ont besoin d'oxygène. Donc ces vins-là, s'ils sont assez jeunes, on prend en Vallée du Rhône, on les prend en Provence, on les prend dans le Languedoc, peu importe. Il faut choisir des bons vignerons, bien sûr. Et là, on a des vins qui gardent un contact à l'air intéressant, qui se bonifient. Et dis-moi un peu, parce que bon, toi tu connais les températures, mais bon, explique-moi un petit peu les températures des différentes couleurs. C'est un petit peu toujours un suspense à savoir ça. Souvent, il faut faire attention aux températures de service. On a tendance à la maison à mettre les vins dans le frigo. Ça, c'est une catastrophe, parce qu'un frigo, c'est à 3 ou 4 degrés, à peu près, pour l'alimentaire. Et pour un vin, l'idéal, pour un blanc comme un rosé ou un champagne, il faudrait être entre 8 et 10 degrés. Ça, c'est la température idéale de service pour pouvoir les consommer entre 10 et 12. Quant aux vins rouges, il faudrait faire l'inverse de ce qui est un peu l'habitude. On a souvent tendance à les mettre dans la pièce de la maison, 21, 22 degrés, c'est trop chaud. Un rouge, 17, 18 degrés. Si le rouge est un peu tannique et structuré, on le sert légèrement plus chaud. Si le rouge a moins de tannin, plus de fruits, on le sert légèrement plus frais. On parle toujours du vin sur les entrées, sur les plats. Sur les fraises, je vais te dire. La saison arrive, les fraises. Qu'est-ce que tu aurais à nous conseiller ? Là, effectivement, il se trouve que là, à l'heure où on parle, la saison des fraises va démarrer. Et la fraise, avec le vin, ce n'est pas toujours facile. Mais peut-être que le plus grand bonheur avec la fraise, c'est de faire une soupe de fraises au vin rouge. Ça, ça a l'air bon, ça. Un rouge qui n'est pas de tannin, qui est du fruit. Là, on revient dans l'idée des Beaujolais, des Gamay, l'idée de ce type de vin un petit peu aérien. Et on fait une soupe, on évite de mettre trop dessus parce qu'on achète une belle fraise bien mûre chez un producteur qui fait bon. Et on coupe sa fraise en morceaux, on la laisse un petit peu dans le vin rouge mariner un instant. On peut y ajouter une feuille de menthe. Là, tu prends ma recette, elle a l'attention. Et là, on se régale avec rien et on se fait plaisir. Et dis-moi, tu parlais maintenant des producteurs. C'est où que tu nous conseillerais, là, en ce moment, d'aller acheter notre vin, finalement, pour avoir peut-être des conseils avertis comme la tienne que tu viens de nous faire ? Si on veut du conseil, il faut aller chez des cavistes. La grande distribution a beau vendre beaucoup de vin, il faut être réaliste. On en revient au circuit court, finalement, un petit peu comme les légumes, comme pour le reste. Aujourd'hui, il faut sectoriser une manière à faire travailler nos commerçants de proximité. Et puis, essayer d'avoir une relation parce qu'une fois que le caviste aura compris vos goûts et vos envies, il va pouvoir répondre avec des découvertes, avec voyager à travers le monde. Et dis-moi pour finir, j'aurais voulu savoir quelles sont un petit peu tes astuces ou s'il y a des coups de cœur à venir dans les mois ou les semaines à venir ? Là, on est en 2020 et chaque année, on a la sortie du rosé. Je n'en ai pas trop parlé avant. Ah oui, je l'attends, je l'attends. Aujourd'hui, la clientèle est avide du rosé, du millésime qu'on vient juste de terminer. Il faut toujours démarrer le millésime de plus en plus tôt. Il y a encore 10, 15 ans de ça, on démarrait un millésime au mois de mai. Aujourd'hui, on commence le nouveau millésime au mois de janvier. Il y a un problème de rapidité du marché et un vin mérite un petit peu de temps après sa finification et sa mise en bouteille. Et 6 mois, 8 mois après la mise en bouteille, les vins sont toujours meilleurs. Donc, essayez de consommer des rosés avec un décalage d'un an. Et si aujourd'hui, en début 2020, on boit des 2018, c'est juste parfait. En tout cas, Pascal, merci pour tous ces conseils. Merci de cette belle dégustation et merci surtout à Pascal d'être venu nous expliquer toute sa science sur le vin. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Et santé à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501